bonjour à toutes et à tous quel plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo et avec en plus de ça un tout nouveau décor et ça ça fait plaisir et je peux vous le dire j'en suis fier je ne sais pas où vous en êtes dans votre mission de vie dans la concrétisation de vos rêves ou dans l'atteinte de vos objectifs mais je reste convaincu que le plus beau sentiment par lequel on peut être animé c'est la fierté c'est d'être fier de soi et c'est vrai qu'un nouveau décor quelques nouvelles lumières et une nouvelle disposition pour des livres c'est peut-être rien pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup parce que pour se lancer sur youtube on n'a pas spécialement besoin d'avoir un décor mais ça reste un signe de qualité il est normal bien sûr pour moi de vous proposer et bien chaque semaine un peu plus en termes de qualité et pour le coup je suis fier de toutes mes vidéos parce que je les ai fait avec les ressources que j'avais à ma disposition à un moment donné mais quand je regarde mes premières vidéos en extérieur avec une mauvaise qualité sonore avec une image qui n'était pas top un montage moins travaillé et que je fais le comparatif avec mes vidéos actuelles qui sont encore une fois perfectible 1 bien sûr et bien je suis rempli de gratitude et c'est pas le sujet de cette vidéo mais je tenais à faire cette parenthèse en début de vidéo pour vous montrer que le perfectionnisme c'est du bullshit le perfectionnisme paralyse et tu votre progression personnelle aujourd'hui qu'importe vos rêves vos objectifs faites en sorte de vous lancer avec les ressources que vous avez à votre disposition la qualité et l'atteinte de vos objectifs viendront avec le temps et dites vous bien une chose vous irez toujours plus loin en vous lançant avec le peu de ressources que vous avez à votre disposition qu'une personne qui a toutes les ressources en elle mais qui ne se lance pas trêve de blabla et commençons tout de suite avec le thème de cette vidéo l'affirmation de soi aujourd'hui si vous voulez maintenir votre estime de vous même il vous faut vous affirmer c'est une composante non négociable pour que vous ayez une image positive de vous même vous affirmer c'est avant tout être conscient de vos forces de vos points d'amélioration je vous réfère à la vidéo que j'ai fait sur le bilan introspectif se respecter et être respecté et l'affirmation de soi repose sur trois composantes une composante comportementale il va s'agir d'être dans l'action de prendre des initiatives d'oser exprimer ses opinions son point de vue une composante cognitive ça va être d'être conscient de ses forces et de ses axes d'amélioration et une composante émotionnelle de se sentir confiant serein et optimiste et finalement être soi-même qui était le sujet de la vidéo de la semaine dernière c'est déjà faire preuve d'affirmation c'est s'affirmer d'être soi-même mais j'aimerais aller encore plus loin et vous partager dans cette vidéo cinq conseils pour apprendre à vous affirmer c'est parti premièrement fait en sorte d'exprimer vos demandes et vos souhaits vous avez une majorité de personnes qui ont des besoins ont des demandes mais ne les expriment pas elles ne les expriment pas par peur du rejet par peur d'être moqués par peur qu'on leur dise non mais ne pas exprimer ses besoins ses demandes et bien ça n'apporte rien de bon ça engendre de la culpabilité et de la frustration c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à partir d'aujourd'hui de simplement exprimer en fait exprimer vos besoins vos envies vos souhaits c'est super important et vous verrez que au delà de vous affirmer d'être reconnu et respecté à votre juste valeur vous allez pouvoir vous libérer vous libérer d'une charge émotionnelle d'une charge mentale qui vous freine peut-être dans votre épanouissement personnel ensuite faites en sorte de poser des questions à la place de faire des suppositions et encore aujourd'hui si vous avez vu la vidéo sur les quatre accords toltèques vous ne faites plus de suppositions mais à la place de faire des suppositions fait en sorte de questionner vos interlocuteurs surtout que l'on a tendance à interpréter à faire des suppositions de manière négative de ce fait des doutes se mettent en place peut-être une certaine anxiété ce qui va favoriser et bien une mauvaise image de vous même et de ce fait une faible estime de vous même donc fait en sorte à partir d'aujourd'hui de simplement questionner de chercher des réponses ne restez pas dans votre tête parce que la plupart des interprétations que l'on peut faire elles sont biaisées par de multiples biais cognitifs de différentes croyances et de perceptions propres à chacun donc fait en sorte simplement de ouais de questionner votre interlocuteur et de réellement chercher l'origine de ce mot de ce regard de cette expression à votre égard troisièmement acceptez les compliments qu'on peut vous faire vous avez une grande majorité de personnes et moi même j'en faisais partie par le passé qui ont du mal avec les compliments qui vont se sentir gênés qui vont pas savoir quoi répondre et qui vont même se sentir obligé de complimenter l'autre en retour mais vous n'avez pas à le faire si une personne vous fait un compliment c'est de bon coeur donc fait en sorte à partir d'aujourd'hui de les accueillir ses compliments et de les accepter à leur juste valeur quatrième et avant dernier conseil fait en sorte d'adopter la slow attitude on vit dans un monde où tout va vite on va trop vite on s'exprime trop vite on ne regarde pas les gens dans les yeux on les écoute même à peine on va marcher vite dans la rue pour ne pas être abordé ou sollicité mais le fait de se comporter de cette manière d'avoir cette attitude de une c'est anxiogène pour vous même et de deux bas c'est pas le meilleur moyen pour s'affirmer je vous invite donc dorénavant à prendre le temps à prendre le temps de vous exprimer de chercher vos mots de regarder dans les yeux d'être un peu plus aussi conscient du monde qui vous entoure de prendre le temps en extérieur de marché de regarder les différentes interactions qui sont en jeu les différents événements qui se manifestent autour de vous et vous verrez qu'à être dans le moment présent vous allez vous sentir d'une manière différente parce que vous aurez une énergie aussi différente de la masse les autres le remarqueront aussi et en fait c'est toutes ces petites choses qui vont favoriser votre affirmation de vous même et qui favorisera le maintien de votre estime de vous même et enfin les amis le cinquième conseil que je peux vous apporter ça va être de sortir de votre zone de confort et finalement tous les conseils que je vous ai partagé dans cette vidéo tendent à que vous sortiez de votre zone de confort mais même d'une manière plus générale je vous invite à vous remettre constamment en question de revoir votre point de vue de revoir votre perception de la réalité et de rester ouvert aux croyances aux perceptions de la réalité des autres parce que je reste convaincu que le pire qu'on puisse avoir comme croyance c'est que notre perception du monde que nos propres croyances nos propres motivations devrait être une vérité absolue il n'en est rien et le fait de se remettre en question au delà de s'affirmer pour vous même et pas la suite envers les autres et être respecté par les autres être reconnu à votre juste valeur ça permet bien aussi d'être beaucoup plus ancré beaucoup plus présent dans le moment présent de faire partie pleinement de ce monde et de non plus être spectateur de sa vie mais d'en être acteur ce qui va aussi favoriser vous l'aurez compris votre estime de vous même n'hésitez pas à me partager en commentaire le premier pas que vous allez faire pour apprendre à vous affirmer je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et si vous voulez aller encore plus loin j'ai fait une formation gratuite dans laquelle je vous partage dix clés pour gagner confiance en soi à travers cinq modules le premier où je reviens sur les différentes origines du manque de confiance en soi le second comment acquérir une certaine paix intérieure nécessaire pour votre bien-être personnel comment et bien aussi apprendre à identifier ses besoins pour avoir une vision claire et positive de l'avenir comment sortir de sa zone de confort et enfin comment être reconnu à sa juste valeur donc voilà si vous voulez faire un travail en profondeur et bien vous avez toutes les informations en description si cette vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à la liker et à la partager c'est de cette manière là que vous pouvez aussi faire connaître mon travail pour certains on se retrouve de l'autre côté dans ma formation et pour les autres à la semaine prochaine ciao